Sous-titres par Juanfrance Le lien est dans la description Et n'hésitez pas à passer par ce lien si vous voulez acheter d'autres jeux moins chers Ça soutient la chaîne, alors merci beaucoup ! Alors oui je sais pas pourquoi je laisse toujours passer autant de temps entre chaque nouvelle vidéo speedbuild Je sais pas pourquoi Mais en tout cas là j'ai pris énormément de plaisir à reconstruire, à faire ça tranquillement dans mon coin Et j'ai voulu changer de méconstruction habituelle Donc là on se retrouve sur un petit terrain, 30 sur 20 il me semble Mais avec deux maisons dessus Enfin il y en a une fosse vu que c'est juste une façade qu'on retrouve dans le débogage Ici le débogage il me semble d'écologie je crois Mais bon on peut en retrouver dans n'importe quel débogage Même du jeu de base à la fac, il y en a partout Au moins l'avantage avec ces façades c'est qu'il n'y a qu'une seule maison qui est visible à l'intérieur C'est à dire celle qu'on va construire L'autre n'est vraiment qu'un décor Mais qui peut donner le changement Donc ça c'est chouette Je lui ai quand même fait un petit jardin et une terrasse J'ai quand même décoré un petit peu l'avant de la maison Mais il n'empêche que l'est absolument pas utilisable Par contre si vous avez un jour envie de la transformer et d'en faire une vraie maison C'est faitable, il suffit de la retirer et hop vous avez un espace supplémentaire Alors cette maison je l'ai construite essentiellement avec des objets qui viennent avec décoration d'intérieur C'est un des nouveaux packs qu'on vient d'avoir Et donc j'ai voulu l'utiliser à fond dans cette construction pour un peu tester tout ça D'habitude c'est vrai quand un nouveau pack sort je vous fais une vidéo avec une construction Simplement avec le nouveau pack Là j'ai oublié Du coup c'est une maison où il y a pas mal de packs utilisés Mais bon il est clair que si vous avez décoration d'intérieur Vous aurez quand même presque toute la déco à l'intérieur Pour l'extérieur là c'est vrai que j'ai pas vraiment fait attention j'ai été chercher un peu partout Mais c'est des choses que vous pouvez changer facilement en téléchargeant la maison Et remplacer tout ce qui a disparu par ce que vous avez Bon qui dit vidéo speed build Ben dit également histoire Donc je vous propose de commencer ça tout de suite C'était une journée comme les autres Le soleil brillait Les enfants jouaient Et les parents discutaient Eve souria en savourant le plaisir simple d'être entourée de ceux qu'elle aimait Qu'avait-elle fait pour mériter des moments aussi paisibles ? C'était également la question que se posait l'ombre qui la guettait dans ce parc Où les cris de joie se transformeraient bientôt en hurlements de terreur Extinction C'était le nom d'un groupe d'activistes dont je n'avais jamais entendu parler avant mes dix ans Quel était leur objectif ? Que revendiquaient-ils ? A l'époque j'en savais rien C'est pour ça qu'à mes dix ans ils sont venus me clarifier la situation Je dormais dans la même chambre que mon frère quand j'ai entendu un bruit sourd Ça m'a réveillée en sursaut et je me suis demandé d'où venait ce bruit Il m'avait semblé que ça venait de ma droite Donc la chambre de mes parents Je me dirigeais vers la porte de ma chambre quand j'ai entendu un cri Un cri bref, tout de suite interrompu par un autre coup sourd Je me suis arrêtée nette et j'ai entendu mon petit frère se réveiller derrière moi Je lui ai aussitôt dit de se cacher sous le lit Mais à peine était-il sorti des draps que la porte de notre chambre s'est ouverte à la volée J'ai fait deux pas en arrière et j'ai scruté les deux inconnus, cagoulés, dans l'encadrement de la porte Ils nous ont fait signe de nous taire et mon petit frère a hurlé de terreur Tout s'est précipité, un des hommes a couru dans la chambre, a frappé mon petit frère, l'a baillonné Puis j'ai subi le même sort Quand je me suis réveillée, j'étais dans le salon À côté de moi, mon frère et mon père Et en face de nous, ma mère Nous étions tous attachés à une chaise Et avions tous ce regard terrifié Qui scrutait les uns et les autres pour voir si tout le monde allait bien Mon père avait l'arquette sourcilière ouverte Et un hématome se devinait déjà sur la mâchoire de ma mère Mon petit frère, lui, il pleurait tellement Que les ravisseurs étaient obligés de venir lui moucher le nez Pour qu'il ne s'étouffe pas Je pensais qu'ils étaient que deux Mais en fait, ils étaient trois Ils discutaient dans un coin de la pièce Trop bas pour que je puisse distinguer ne fût-ce qu'un seul mot Malgré leurs cagoules et leurs vêtements neutres Des tenues totalement noires Je distinguais qu'il y avait deux hommes et une femme La femme s'approcha de maman Et elle lui demanda si ma mère allait les faire entrer Je ne comprenais pas Ils étaient déjà entrés dans la maison Qu'est-ce qu'ils voulaient de plus ? Ma mère a versé une petite larme Et elle a fait nom de la tête La femme a alors fait un petit signe de tête à l'un de ses complices Qui s'est approché de mon père Il avait un pied de biche en main Et avant même que quiconque ait pu réagir Il l'a abattu sur le genou de mon père Le craquement sinistre qui suivit Me donna des hauts le cœur Je me suis mise à pleurer comme mon petit frère Et mon père lui se tordait de douleur sur la chaise Pourtant il n'émit presque aucun bruit Comme s'il se retenait de gémir Ma mère pencha la tête en arrière Et je vis des larmes couler dans ses cheveux La femme à côté d'elle lui posa de nouveau la même question Est-ce que ma mère allait les faire entrer ? Je ne comprenais rien de ce qui se passait C'était pire qu'un cauchemar Pourquoi ma mère ne disait pas oui ? Qu'est-ce qu'elle essayait de protéger ? Pourquoi elle ne faisait pas tout Pour qu'ils arrêtent de s'en prendre à mon père ? Le pied de biche frappa l'autre genou de mon père Puis le tibia, les côtes, les bras A la fin mon père ne réagissait presque plus Alors l'homme qui l'avait tant frappé Changea de place et se mit derrière mon petit frère Ma mère se débattit de toutes ses forces contre ses liens Et la femme lui posa à nouveau Pour la quinzième fois la même question Est-ce qu'elle allait les faire entrer ? Mais ma mère ne répondait pas Pas de signe positif ni négatif Mon petit frère pleurait tellement Que son t-shirt en était trempé de larmes Et tout comme ma mère J'essayais de me débarrasser de mes liens Mais c'était si serré La femme cagoulée fit un nouveau signe de tête à son complice Et celui-ci serra ses doigts sur le nez de mon petit frère Il ne pouvait plus respirer correctement avec son baillon Mais il fallut que quelques secondes Pour qu'il vire au bleu C'était insupportable à regarder mais je n'arrivais pas à me détourner Comme si mon regard pouvait lui transmettre de l'oxygène Puis l'homme desserra les doigts Mon petit frère reprit des couleurs Et ma mère fermait les yeux La femme lui posa une nouvelle fois la question Et ma mère n'eut aucune réaction Je lui en voulais tellement Que la colère me submergea Comment pouvait-elle nous laisser vivre ça ? Et ça a duré toute la nuit C'était interminable J'ai reçu des coups Tout comme mon petit frère Et vers 6h du matin Mon père, moi et mon petit frère Étions dans un état lamentable Et je sentais que nos ravisseurs s'impatientaient Puisque ma mère ne semblait pas réagir Quand nous étions frappés Ils se sont mis à la frapper elle Et à 6h30 Tout le monde se stoppa Parce qu'il y avait eu un bruit à l'étage Une sonnerie Stridente C'était le réveil de ma mère D'ici 40 minutes Elle devrait être au travail J'avais comme l'impression Que ça se passerait pas comme ça aujourd'hui Là, la femme s'est accroupie A regarder ma mère droit dans les yeux Et l'a suppliée d'accepter Elle lui a dit qu'elle ne voulait pas nous faire du mal Mais qu'il ferait pire Si elle ne réagissait pas Mais ma mère n'avait toujours aucune réaction A la regarder comme ça J'avais presque l'impression Qu'elle était sortie de son corps J'aurais aimé en faire autant Alors l'un des deux hommes S'est mis en face de mon père A braqué une arme sur lui Et a commencé un décompte 3 2 1 La tête de mon père tomba en arrière Dans un silence total Parce que l'arme n'avait pas fait le bruit Plus tard, moi aussi, je me servirai de gendarme Et silencieux Ma mère sanglota Et ils se mirent tous les trois autour d'elle Pour lui poser la question Allait-elle les faire entrer ? Le prochain, ce serait son fils Et ils iraient jusqu'au bout Et malgré tout, ma mère a fait non de la tête Les deux hommes ont recommencé à la frapper Et la femme, elle, elle regardait constamment sa montre Et de temps en temps, elle suppliait ma mère d'accepter Elle ne voulait pas faire de mal à des enfants Mais il fallait que ma mère y mette du sien Les deux hommes s'impatientaient Et ils firent preuve de plus en plus de créativité Pour torturer ma mère Et elle s'entêtait À faire non de la tête Quelques minutes plus tard La femme cagoulée Fit un stop de la main Ses deux complices approchèrent d'elle Elle leur indiqua que Ça faisait déjà dix minutes Que ma mère aurait dû être au travail Ils n'avaient plus le temps Les employeurs de ma mère allaient bientôt s'inquiéter Et la machine serait bientôt en route L'un des hommes proposa d'abattre mon petit frère Mais la femme cagoulée refusa Elle ne semblait pas vouloir franchir cette dernière étape Cinq minutes passèrent Et le téléphone sonna Les trois complices se figèrent sur place Puis la femme cagoulée Ordonna à l'un des hommes De le faire J'étais si fatiguée J'avais envie de m'endormir Et ne plus jamais me réveiller Mais cette phrase-là Ça a été comme une piqûre d'adrénaline Je me suis redressée d'un coup En faisant nom de la tête Et en les regardant tous les trois Droit dans les yeux Ils n'allaient quand même pas faire ça Pas mon petit frère Mais l'homme a levé son arme Il y a eu un nouveau bruit sourd Et mon petit frère n'a plus bougé à côté de moi Ma mère s'est débattue sur sa chaise Ils lui ont encore posé la question Elle a à nouveau dit non L'arme s'est de nouveau levée Le canon pointé dans ma direction Puis l'obscurité m'a engloutie Contre toute attente J'ai survécu à cette balle dans la tête Mais pas mon père Ni mon petit frère Ni ma mère J'ai été placée Et c'est au prix de gros efforts Que j'ai appris ce qui s'était passé Cette nuit-là Oui parce que personne ne voulait rien me dire J'étais une enfant Il fallait me protéger C'était trop tard pour ça Le groupe Extinction Dont faisaient partie nos trois ravisseurs Avait un seul objectif Faire disparaître l'espèce humaine Dans plusieurs pays Des membres du groupe S'étaient attaqués À des personnes qui pouvaient Les aider dans cette quête Des personnes comme ma mère Qui avaient accès À des lieux dangereux Ma mère s'occupait de la sécurité D'une centrale nucléaire Et le but du groupe Était simplement de tout faire exploser Extinction s'en était pris À cinq familles Dans cinq pays différents Et une seule de ces personnes Avait accepté de les faire entrer Et ils ont posé des explosifs Dans la seule centrale Où ils ont pu entrer Un huitième du pays a été rasé Et maintenant Tout le monde connaît le groupe Extinction J'avais tellement de haine en moi Que je me suis mis au sport Des sports violents Des sports d'attaque Des sports de défense Puis j'ai rejoint les services secrets J'ai grandi Et mon obsession Pour le groupe Extinction A grandi avec moi Je voulais qu'ils payent Mais la police a été plus rapide Presque tous les membres du groupe Ont été abattus Pendant une descente de la police Tous Sauf la femme Que je recherchais activement Depuis des années Et avec les informations Auxquelles j'avais accès Grâce à ma position J'étais persuadée Que je finirais par la trouver Mais avant de la trouver elle Je l'ai trouvé lui Un homme merveilleux Qui a voulu m'apaiser Qui voulait m'offrir une vie normale Un amour sincère Je l'ai tant aimé mon mari Mais quand je voyais notre avenir Je voyais toujours Extinction derrière Prêt à détruire Tout ce que j'aurais pu reconstruire Mon hypothétique famille Ne pourrait jamais être à l'abri Si eux Vivaient toujours Tous ces gens Qui étaient persuadés Que l'espèce humaine Devait disparaître Pour des raisons diverses Certains estimaient juste que Notre espèce C'était trop violente Elle faisait trop de mal aux autres Donc elle ne méritait pas sa place D'autres pensaient Qu'il fallait protéger le vivant Qui se faisait détruire Par cette espèce envahissante L'espèce humaine Ils avaient chacun leur raison Et moi j'avais la mienne De vouloir les détruire eux Parce qu'ils avaient détruit ma vie Et cette vengeance Que je voulais assouvir Elle a fini par me ronger Je ne pensais plus qu'à ça Plus rien ne me faisait sourire Il fallait que je revoie face à face Les yeux de la femme cagoulée Et je devais les fermer moi-même Pour me sentir enfin libérée Je le savais C'était une journée comme les autres Le soleil brillait Les enfants jouaient Et les parents discutaient Ève regardait ses deux enfants Jouer dans le parc Son mari à côté d'elle Elle était heureuse Sereine Oui c'est vrai Elle avait commis des erreurs Par le passé Mais elle avait tout fait Pour se racheter Depuis plusieurs années Elle travaillait pour de nombreuses Oeuvres caritatives Et aider lui faisait du bien Finalement ce monde N'était peut-être pas perdu Elle chercha ses deux enfants du regard Où était-il ? S'était-il éloigné ? Non non ça va Il discutait là-bas Avec une femme Qui était-ce ? Elle s'asseilla par terre Et les prit dans ses bras Et qu'est-ce qu'elle faisait ? Ève se leva Suivie de près par son mari Et arrivée à mi-distance De ses enfants Et de cette femme Elle s'arrêta net La femme avait ouvert son manteau Laissant voir Une ceinture d'explosifs Ève tomba aussitôt à genoux Comment avait-elle pu croire Que ces erreurs du passé Seraient oubliées ? Les voilà qui se rappelaient à elle Plus vivement qu'elle ne l'aurait cru Parce que cette femme Qui tenait ses deux enfants Elle la reconnaissait Oui elle avait vieilli C'est vrai Mais elle se souvenait Comme si c'était hier Cette soirée il y a treize ans Où elle avait accepté Qu'on abatte cette famille Dont l'aînée Une fillette de dix ans Ève pensa à ce parc À sa maison verte Ce foyer qu'elle avait construit Qu'elle aimait tant Et que cette jeune femme Avait le droit de détruire Et la jeune femme Actionna la commande Et c'est tout pour cette histoire J'espère qu'elle vous aura plu On est parti sur du hardcore Là c'est clair Je vous fais plein de gros bisous Et bien sûr Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501